Dr Burga, bonjour. Bonjour. Vous êtes le maire adjoint en charge notamment du SAMU Social et vous venez de signer un contrat de partenariat avec la SNCF concernant les personnes qui errent dans la gare et le soutien aux errants qui se trouvent à la gare Saint-Charles. Alors pourquoi est-il nécessaire de signer un tel partenariat ? D'abord parce que l'espace de la gare n'est pas du domaine public pur. C'est un domaine qui est quand même semi-privé même si c'est un service public et que pour y pénétrer on doit quand même avoir d'abord l'accord de l'administration qui gère. Il est apparu très rapidement que comme beaucoup de SDF et beaucoup de gens en survie et en naufrage venaient se réfugier dans les gares et que ça pouvait ne pas être tellement facile pour la SNCF, nous nous avions un savoir-faire de soutien et d'accueil. Et donc très naturellement les agents SNCF, les agents de SAMU ont commencé à travailler. Il a été jugé très intéressant et utile de se formaliser cela de façon à ce que tout soit fait dans les règles avec un échange de savoir-faire, c'est-à-dire d'un côté les agents de la sécurité de la SNCF ont des besoins, ont des particularités et nous nous avions ce savoir-faire de l'accueil, de l'abord d'un SDF. Vous avez combien de personnes en charge ? Alors dans le SAMU social on est presque une cinquantaine, on a une douzaine de véhicules qui tournent en permanence, on va dire 365 jours par an et 7 jours sur 7. Et vous vous occupez de combien de personnes ? Alors on va dire que le SDF, si on a en nombre de personnes par an, ça doit bien facilement faire 1500 à 1700 personnes. Nous avons 350 de places de l'unité d'hébergement d'urgence de la Madra de Ville. Et en nuitée, on arrive à 90 000 nuitées par an, ce qui est quand même assez impressionnant. Alors vous avez adressé des compliments appuyés tout à l'heure au SAMU social. Est-ce que ces compliments faisaient écho aux propos un peu négatifs qui ont été adressés, aux critiques qui ont été adressés dernièrement à l'occasion de l'évacuation d'un camp de Rome ? Tu dirais qu'ils ont été, même pas négatifs, ils ont été insultants, sachant que le SAMU social est la seule structure qui tend la main, qui héberge, qui nourrit, qui donne des moyens pour mettre à l'abri des gens qui sont en survie. Nous sommes les seuls à avoir et à héberger toujours en ce moment des Roms, évidemment avec nos conditions et nos critères, mais nous sommes les seuls à le faire. Et qu'on puisse dire du SAMU social qu'il est au collabo et que l'unité d'hébergement d'urgence est un centre de rétention. L'unité d'hébergement d'urgence n'a pas de serrure fermée, on rentre et on sort quand on veut, dans la liberté. Quant au SAMU social, il ne prend les gens que dans le volontariat. À aucun moment, nous ne prenons les gens dans la coercition. Donc c'est insultant et j'espère que j'attends même des excuses personnellement de la part de ceux qui ont pu dire ce genre de phrase, parce que c'est insulter des gens qui tendent la main. Alors c'est plus facile que d'insulter des gens qui ont des gourdins ou qui ont des matraques, mais le SAMU social, ce sont des gens que j'admire. Le service que j'ai comme délégation, j'en suis très fier et j'ai très mal pris l'insulte. Merci docteur.